... Donc oui, Edith Heard est professeur en Collège de France sur la chaire épigénétique et mémoire cellulaire et depuis quelques années elle dirige également le laboratoire européen de biologie moléculaire et va donc nous parler de l'épigénétique. Voilà, merci beaucoup, je suis très contente d'être là et aussi de parler après Jean Weissenbach qui est un de mes héros scientifiques et puis qui a fait une introduction excellente pour que je puisse passer au-delà du code génétique. Donc en fait ma première diapositive ressemble beaucoup à ce que Jean a présenté. En effet, le dogme central de la biologie moléculaire c'est que l'ADN qui est le support physiologique de la génétique et de l'arrêtité, cet ADN code pour des protéines via les ARN. Donc je ne vais pas repasser sur ces bases mais effectivement nous avons une logique très très bien établie, quelque chose qui était une théorie qui est tout de suite passée à une réalité parce que ça colle parfaitement. La séquence de l'ADN prédit la séquence de l'ARN et des protéines. Le repliement des protéines est un peu plus difficile comme Jean l'a évoqué à la fin. Il faut avoir beaucoup plus de connaissances et l'ADN comme les ARN et les protéines peuvent être modifiés par des modifications chimiques. Alors le séquençage du génome humain était vraiment un très grand pas dans notre vie. C'était vraiment un départ qui a sollicité beaucoup d'excitation mais aussi pas mal de critiques à l'époque. Ça continuait d'être critiqué. Pourquoi on séquence des génomes ? D'abord l'homme après d'autres organismes puisqu'on n'a pas tout compris quand on a séquencé. Donc c'était un peu frustrant. On pensait tout pouvoir comprendre mais non. Et puis ensuite les cancers par exemple. Pourquoi séquencer les génomes des tumeurs ? Puisque le génome est complètement différent, remanié, etc. Mais on a tellement appris des choses et c'est vraiment pour moi en tant que scientifique c'est très excitant de vivre ces années où on peut enfin aller vers des bases mécanistiques et moléculaires. Donc voilà. Et le code génétique que Jean a tellement bien expliqué et qui est la règle par laquelle nous comprenons comment effectivement les protéines sont synthésisées. Mais ce n'est pas si simple comme je l'ai dit. Ce n'est pas parce qu'on a une séquence d'un génome qu'on peut tout comprendre. Et en fait je vous montre ici l'hypothèse, enfin l'hypothèse, le processus d'épigénèse qui a été imaginé déjà par Aristote il y a bien longtemps, ensuite nommé par William Harvey au XVIIe siècle. Et donc l'épigénèse, c'est le processus par lequel une cellule, un œuf fécondé, peut donner lieu à un organisme aussi complexe que le nôtre et ou d'autres, donc multicellulaire. Et nous savons maintenant que cette complexification progressive travaille toujours avec le même génome. Donc c'est-à-dire l'œuf fécondé contient le génome qui provient du père et de la mère. Et ce génome est utilisé comme base pour toute l'information qui va créer cette complexité incroyable. Nous avons des cellules de différents types. Nous avons des tissus, une organogénèse. Et comment tout ça peut se former de manière aussi réproductible, même s'il y a quand même des variations et on va en revenir. Mais en tout cas, c'est une des grandes questions. C'est comment l'épigénèse peut dérouler toujours avec le même ADN au sein de chaque cellule qui est répliqué au cours des divisions cellulaires. Et donc, un des thèmes centrales en biologie est que les caractéristiques d'un organisme, en plus de ses tissus, ses cellules différentes, mais les caractéristiques d'un organisme, ce qu'on appelle le phénotype, sont contrôlées par la séquence nucléodétique de son génome. Mais cette information qui est codée par le génome contribue à la variation phénotypique de manière assez difficile à comprendre. Et ça, ça reste vraiment un des grands défis dans les sciences de la vie. Et donc, ici, je vous montre de manière très simpliste ce que nous commençons à comprendre à partir de ce génome, cet ADN. Et ici, je vous montre, comme ça a été montré par Jean, des gènes. Voilà un gène dans le génome avec sa séquence régulatrice, son promoteur, qui va permettre ce gène d'être transcrit en ARN. Et ce promoteur, il est déclenché que grâce à des éléments, des séquences, des petits bouts de séquences qui sont très bien ou très spécifiquement reconnus par ce qu'on appelle des facteurs de transcription ou de répression. C'est des protéines qui vont reconnaître de manière très précise une séquence et qui peuvent ensuite déclencher l'activation, la transcription de ce gène ou sa répression. Et alors, c'est bien sûr des règles que nous avons décortiquées depuis des décennies en partant par des bactéries jusqu'aux cellules eukaryotes. Mais ce qui est clair, c'est que dans chaque tissu ou dans chaque cellule différente, de type différent dans chaque tissu, c'est d'autres gènes qui sont exprimés et d'autres gènes qui sont réprimés. Et donc ici, je vous montre de manière très simpliste. Par exemple, dans le cerveau, il y a certains gènes qui sont actifs de manière très spécifique avec des facteurs de transcription qui reconnaissent des séquences à côté de ces gènes pour les activer. Et puis, d'autres gènes du génome ne sont pas activés. Ils ne doivent pas être activés. Sinon, les cellules du cerveau ne seront pas correctement définies. Pareil pour le cœur, les poumons, les muscles, etc. Donc, différents gènes dans différents tissus sont activés. Alors, tout ça semble simple, comme ça, dans des schémas. Mais même avant que l'ADN soit connu, Waddington, un embryologiste généticien, paléontologiste, philosophe britannique, Conrad Howe Waddington, avait réfléchi à comment, finalement, la génétique et les variations dans le génome, qu'on ne connaissait pas encore à l'époque, dans les années 1940, comment, finalement, les gènes qui sont responsables des caractéristiques peuvent définir différents types cellulaires. Et il avait dessiné ce paysage épigénétique qu'on voit souvent maintenant. En fait, pendant des décennies, personne n'était intéressé par les paysages et les théories de Waddington, mais maintenant, c'est devenu très à la mode parce que c'est une manière d'essayer de comprendre comment, finalement, chaque cellule peut avoir un destin différent au cours du développement, comment l'épigénèse, en fait, est gérée par les gènes. Et donc, sous ce paysage, il a dessiné les gènes qui sont ces petits blocs qui vont permettre, via des réseaux d'interaction, la formation de ce paysage. Et donc, chaque cellule aura une place un peu différente dans ce paysage. Donc, Waddington avait réfléchi à ça il y a bien longtemps, mais on n'avait vraiment pas les bases de compréhension de quoi il s'agissait. Et donc, ici, je voulais quand même, parce que Jean n'a pas mentionné vraiment l'épigénétique, donc les définitions d'épigénétique, il y en a beaucoup. Pour Waddington, c'était vraiment le lien entre les gènes, l'embryogenèse et l'environnement, l'environnement de l'embryon, en fait, et comment les gènes peuvent réguler cette épigénèse. Et puis, plus récemment, il y a eu d'autres définitions, et la définition qui est peut-être la plus utilisée aujourd'hui, c'est les changements héritables de fonctions géniques, ça peut être expression ou d'autres fonctions géniques, qui ne peuvent pas être expliquées par les changements dans la séquence de l'ADN. Donc, ça revient à cette idée que dans un organisme, toutes les cellules ont quasiment le même ADN, mais qui est utilisé différemment. Et ce concept d'héritabilité est important parce qu'en fait, même si les choix de quels gènes doivent être exprimés ou réprimés au cours du développement sont faits, ces choix doivent être mémorisés aussi. En fait, il doit y avoir une stabilisation de ces choix, sinon, on imagine, ça sera totalement chaotique. Et donc, quand une cellule décide d'être une cellule de muscles, elle ne doit pas changer d'avis au cours de route et devenir une cellule de rétine ou de cerveau. Donc, en fait, cette notion d'héritabilité est venue parce que les modifications épigénétiques commençaient à être comprises, ces modifications chimiques. Et donc, je vous montre ici la modification qui était la plus étudiée depuis les années 70, qui est la méthylation de la cytosine de l'ADN via une méthyltransferase que nous connaissons très bien maintenant. Donc, nous savons que la cytosine peut être méthylée dans les génomes des mammifères et d'autres organismes, pas toutes, mais de plusieurs organismes. Et cette méthylation, en fait, elle est rajoutée aux cytosines dans la double hélice. Elle ne change pas la double hélice, mais elle peut changer la manière que l'ADN est lu et associé avec des facteurs. Et puis, maintenant, on sait qu'il y a beaucoup d'autres modifications qui sont associées aux protéines qui sont rassemblées avec l'ADN, qui sont les histones et d'autres facteurs dans les nucléosomes. Et donc, je voulais juste faire la comparaison avec la génétique. Donc, les modifications épigénétiques ne changent pas la séquence de l'ADN. Elles peuvent être réversibles au cours de la vie, même au sein d'une cellule, mais elles peuvent être aussi stables au cours des mitoses, au cours des divisions cellulaires. Au niveau de la génétique, on peut avoir des mutations. Donc, en fait, la génétique, le changement des caractéristiques à travers des générations, c'est dû à des mutations dans l'ADN. Et, par exemple, la couleur de nos yeux est due à des différences au niveau de la séquence de l'ADN. Donc, ça, c'est des caractéristiques qui sont purement génétiques. Alors que des caractéristiques épigénétiques, je vais vous en montrer après. Mais, en tout cas, pour cette notion de propagation d'un état, d'une identité cellulaire et d'un état d'activité génique, cette notion d'épigénétique est venue dans les années 70. Et, c'est une manière de propager un état de manière très stable au cours de plusieurs divisions cellulaires. Et, aussi, c'est une modification ou des changements qui peuvent être reversés, par exemple, dans la lignée germinale. Quasiment toutes les modifications épigénétiques du génome, en tout cas des mammifères, sont enlevées. Il y a très peu qui passent d'une génération à l'autre. Tout est remis en place à chaque cycle de vie. Mais l'épigénétique explique, on pense, en partie comment, au cours du développement, les changements d'activité de gènes sont mémorisés de manière stable pour donner lieu à ces cellules d'une identité particulière. Mais, ils peuvent aussi être responsables des variations au sein d'un individu ou entre deux individus qui sont génétiquement identiques. Et donc là, je parle, par exemple, des clones. Il y a certains organismes qui peuvent se répéduire de manière asexuelle et donc, ces clones peuvent être un tout petit peu différents grâce à des changements épigénétiques. Les jumeaux aussi, les jumeaux identiques, ils ont le génome quasiment identique, mais ils peuvent avoir des variations et ces variations changent au cours de la vie, surtout. Et parmi ces différences, il y a la méthylation de l'ADN dont j'ai parlé. Et donc, il a été étudié dans des jumeaux qui sont très jeunes et ensuite beaucoup plus âgés. Et ici, je vous montre des chromosomes, le même chromosome de deux jumeaux qui sont identiques à l'âge de trois ans. Et on regarde, en fait, les profils de méthylation méthylation en utilisant un marqueur sur le chromosome. Donc, en fait, vous voyez que les deux profils sont quasiment identiques pour ces jumeaux à trois ans, mais à 50 ans, il y a des énormes différences. Donc, en fait, il y a une variation qui apparaît avec l'âge. Et en fait, on sait maintenant qu'on peut même mesurer l'âge de quelqu'un grâce à son méthylome. Donc, je vais revenir sur ce point tout à l'heure. Et puis, il y a un autre rôle, enfin, une autre place où on trouve l'épigénétique. dans la nature, c'est les changements qui sont déclenchés de manière environnementale, qui sont programmés. Par exemple, l'abeille, on a des ouvrières et la reine. Elles ont toutes le même génome, génétiquement identiques, mais tellement différentes dans leur taille, dans leur rôle, dans leur capacité, leur reproduction et puis aussi leur longévité. Et donc là, on pense qu'il s'agit effectivement des changements épigénétiques qui distinguent les deux et qui sont mis en place au cours du développement parce que la reine est nourrie avec le gelé royal. Et puis, chez les plantes aussi, il y a beaucoup de changements qui peuvent être déclenchés par l'environnement et qui peuvent ensuite être propagés de manière stable. Donc ici, je vous montre un peu une panoplie de... Je vous montre encore les yeux où là, c'est des génotypes différents quand on a les yeux marrons ou bleus. Donc ça, ça ne change pas avec l'âge et c'est hérité à travers les générations. Mais je vous montre aussi plusieurs cas où on a des individus où au sein du même individu, les mêmes cellules peuvent avoir une expression génique et un phénotype différent. Je vous montre mon exemple préféré, c'est l'inactivation du chromosome X parce que les femmes ont deux chromosomes X qui sont identiques sauf quelques différences au niveau des polymorphismes des gènes. Mais puisque un des deux chromosomes X est inactivé épigénétiquement et de manière stable, on a des populations de cellules, toutes les femmes ont ça, des cellules qui n'expriment que le X du père ou que le X de la mère. Les deux X sont là, l'ADN est bien là, mais une copie est exprimée et l'autre pas. Et donc c'est pour ça qu'on a des plages de cellules, de couleurs différentes ou qui montrent des phénotypes différents. Et le dernier exemple que je vous montre là, c'est en fait un exemple d'un animal qui se reproduit de manière asexuelle. Donc c'est les tatous qui donnent lieu toujours à des quadruplés qui sont identiques. Et là aussi, on pense qu'il peut y avoir des variations qui sont dues, sans doute, à des changements épigénétiques. Mais il y a une autre chose dans la nature que vous avez sans doute tous remarqué, c'est que des individus peuvent changer. Et donc on appelle ça la plasticité phénotypique ou le polyphénisme. En fait, au début, c'était le polymorphisme, mais les généticiens ont volé le terme pour leurs propres utilisages. Mais le polyphénisme, c'est différents phénotypes avec le même individu. Et je vous montre plusieurs exemples, les papillons, les plantes et même les sauterelles. Et en fait, ici, vous voyez un changement qui peut avoir lieu juste avec un déclenchement environnemental. Et ça, c'est mon exemple préféré parce que ce changement d'un individu qui est très solitaire, qui est vert, très calme, très discret, il peut devenir quasiment un monstre. change de couleur, très agressif, aime bien être en compagnie. Et en fait, ce déclenchement, nous le savons maintenant, est juste la proximité de plusieurs individus. Si deux, trois ou quatre individus sont proches et se touchent, l'individu solitaire change très rapidement en individu grégaire au niveau de son cerveau. Et ça, c'est transmis ensuite à ces générations. Et l'impact de ça est dramatique parce que c'est là où on a les infestations migratoires et qui peuvent détruire en quelques heures des lieux. Et tout récemment, il y en a eu en Afrique et ailleurs. Donc en fait, là, on peut dire que c'est deux animaux dans le même génome. Donc ils sont génétiquement identiques et il suffit de quelques heures de proximité pour qu'ils changent totalement de phénotype. Donc voilà, ça c'est un petit peu un résumé de ce que je viens de dire. Donc comment, à partir d'un même génotype, on peut avoir plusieurs phénotypes. Soit programmés, comme je l'ai montré pour, par exemple, les plantes ou l'abeille, soit qui peuvent être très variables. Et en fait, nous savons qu'il y a différents facteurs environnementaux qui nous affectent nous. Nous le savons très bien, ce que nous mangeons, la manière que nous vivons, si nous fumons, si nous buvons. Tout ça peut avoir un impact sur notre vie, notre santé. Mais si on regarde cellule par cellule aussi sur le phénotype cellulaire. Et il y a aussi une autre manière qu'on peut générer la variabilité, il faut bien le dire, c'est, je dirais, des changements stochastiques. Par exemple, au cours du développement, tout ne se déroule pas de la même façon systématiquement. Il y a des petites variations, il y a des changements stochastiques dans l'expression des gènes, par exemple. Le timing n'est pas toujours exactement pareil. Les cellules ne se comportent pas exactement pareil au cours de l'embryogenèse. Donc, on peut avoir une variabilité qui est innée au processus biologique, mais aussi au cours du développement. Donc, par exemple, un fœtus in utero peut être exposé à différentes choses qui peuvent affecter son développement. Et puis, l'âge est aussi un des facteurs où on voit énormément de changements. Et ça, c'est lié, bien sûr, à notre qualité de vie, mais aussi à d'autres facteurs qui sont intrinsèques, par exemple, les changements hormonaux, hormonaux, etc. Donc, en fait, par rapport aux variations chez l'humain, les deux facteurs les plus importants sont quand même le sexe, si on est femme ou homme, et l'âge. Ce sont quand même les deux facteurs les plus importants de notre variabilité entre nous. Mais, il y a aussi beaucoup d'autres choses et comme je l'ai dit, les jumeaux ne sont pas identiques. Ils ne marrent pas forcément de la même maladie au même âge. il y a beaucoup de variations et on pense que ça, c'est vraiment dû aux facteurs environnementaux et aux changements épigénétiques. Mais la question, c'est est-ce qu'il y a une logique ? Est-ce qu'on peut prédire comment les choses vont se passer en regardant les modifications épigénétiques telles que la méthylation de l'ADN ? Et ça fait des années que les gens font ça, ils regardent est-ce que les modifications épigénétiques changent avec la vie ou dans certains types de maladies ou si on est exposé à certains facteurs et en utilisant bien sûr des systèmes modèles des souris ou des insectes etc. Donc en fait on regarde et on voit qu'effectivement on voit des changements d'activité des gènes mais la méthylation n'est pas le seul endroit où il faut regarder il faut quand même regarder la chromatine donc là je vais faire une bref introduction à la chromatine que j'ai mentionné un peu mais je veux comment dire que l'ADN c'est le support physiologique de l'information génétique comme on l'a dit tout à l'heure mais la chromatine est le support physiologique du génome on ne peut pas avoir un génome nu dans nos cellules il faut qu'il soit embobiné impacté en chromatine et alors cette chromatine dans le contexte des chromosomes a été notée déjà dans le 19ème siècle par Walter Fleming et en fait il a été compris que l'hérédité passe via les chromosomes et donc ça c'était des théories de Bovary et d'autres et puis Emil Heinz au début du 20ème siècle a noté qu'au sein de chaque cellule et là c'est le noyau d'une cellule eukaryote si on colore l'ADN on voit que l'ADN n'est pas homogènement distribué dans le noyau on voit qu'il y a des régions qui sont très denses et puis d'autres régions où c'est beaucoup plus clair plus ouvert et donc il a appelé ça l'hétérochromatine et l'uchromatine et donc cette notion d'hétérochromatine et l'uchromatine on le savait depuis longtemps on le voit dans le microscope et on a même réalisé depuis longtemps que ça change ça peut changer de manière très rapide par exemple ici je vous montre des lymphocytes qui en 24 heures peuvent totalement changer au niveau de la distribution de l'uchromatine quand on les expose à la phyto-hématoglutinine donc en fait c'est un stimulus c'est un changement environnemental si on veut qui fait qu'elle change complètement l'organisation de l'achromatine et donc il y avait des hypothèses comme quoi l'état de l'achromatine était important pour l'activité génique des corrélations on va dire par rapport à l'activité l'inactivité des gènes et la compaction de l'achromatine mais c'était quelques décennies plus tard que nous avons enfin compris quelle est l'achromatine qu'est-ce qu'il y a dans l'achromatine en fait le nucléosome qui est la combinaison de l'ADN qui entoure un octamin des histones c'est la base répétitive c'est l'unité de l'achromatine ça a été étudié par Kornberg et puis la structure du nucléosome a été décelée grâce à la cristallographie par Caroline Luger et Tim Richmond et donc cette base on la voit aussi par microscopie électronique les nucléosomes qui sont présents et qui sont comme des billes sur un collier mais qui n'existent pas en général dans cet état elles existent les nucléosomes de manière beaucoup plus compactée donc on a réalisé très vite qu'en fait la chromatine qui est basée sur les nucléosomes peut être plus ou moins ouverte et ce qui a été remarqué aussi c'est que cette chromatine les histones qui sont ensemble dans cet octamer il y a des queues interminales d'acides aminés qui sortent de cette nucléosome et ces queues qui sortent en fait sont très souvent modifiées chimiquement elles-mêmes et donc il y a eu une période où on a vraiment commencé à analyser ces modifications des queues des histones qui sont montrées ici par exemple l'histone H3 où vous voyez quasiment chaque acide aminé peut être modifié par une modification chimique l'acétylation la méthylation la phosphorylation l'ubicotination et ces modifications chimiques on arrivait en fait à les détecter grâce à des anticorps qui ont été développés spécifiquement contre différentes modifications et là les scientifiques ont réalisé qu'on peut vraiment regarder la distribution de ces modifications dans le génome et on peut même corréler cette distribution de modifications avec l'activité génique et avec la compaction ou ouverture de la chromatine donc c'était un moment très excitant parce que tout à coup on avait l'impression de voir un peu plus clair comment le génome est organisé et puis aussi peut être comment il peut être lu et ces anticorps qui étaient très spécifiques nous permettaient non seulement par immunofluorescence de regarder comment dans différents types cellulaires les modifications étaient distribuées ici c'est des chromosomes en fait de drosophiles ici c'est des chromosomes de mammifères ici c'est mon chromosome préféré le X inactif qui est déplété pour une de ces modifications alors qu'il est bien présent et donc on peut voir que dans des noyaux l'ADN est en vert ici et l'anticorps ou différents anticorps pour différentes modifications sont montrés ici et on voit les distributions très différentes et dans différents types cellulaires on voyait différents profils et avec ces anticorps on pouvait même aller regarder quelles sont les séquences qui sont enrichies pour ces modifications donc en fait ça c'était en utilisant une technique qui s'appelle l'immunoprécipitation de la chromatine ou le CHIP chromatin immunoprécipitation où avec des anticorps on peut aller détecter ces modifications au sein de la chromatine fixer cette détection et ensuite extraire l'ADN qui est associé pour regarder sa séquence en faisant de la génomique donc on pouvait faire de l'épigénomique donc ça c'était un moment vraiment de je dirais d'excitation parce qu'on pensait comme je l'ai dit comprendre un peu plus comment les choses se passaient tellement on était excités qu'il y a eu même une hypothèse pour déchiffrer comment la chromatine marche d'un code d'Eastone et donc ce code qui a été proposé était une sorte de langage c'était pas vraiment un code même à l'époque mais en tout cas l'idée c'était que des combinaisons de modifications différentes pouvaient ensemble permettre la liaison de certains facteurs comme je l'ai dit tout à l'heure les facteurs de transcription peuvent s'associer à des séquences très précises d'ADN l'hypothèse ici c'était que les modifications des histones pouvaient permettre à certains protéines de s'associer de manière plus efficace à certaines parties du génome donc là l'hypothèse est allée assez loin mais on n'avait pas encore vraiment des preuves de ce code mais on a vu qu'effectivement il y avait des corrélations de certains types de modifications associées avec certains types de chromatine ou avec un état d'activité transcriptionnelle et ici je vous montre qu'effectivement quand on regarde avec ces outils maintenant d'anticorps par immunofluorescence et par CHIP on pouvait voir que la chromatine surtout à la suite d'un signal développemental ou environnemental changeait et on voyait des modifications qui apparaissent quand la chromatine est décondensée et qui est associée avec certains facteurs des facteurs qui modifient la chromatine et des facteurs qui lisent cette modification et que parfois c'était bien des combinaisons de modifications qui permettaient l'association de certains facteurs de certains complexes et qui étaient corrélés avec la transcription donc il y avait des cas où effectivement il y avait une sorte de combinaison on ne va pas dire code mais une combinaison et pareil pour la répression ou pour la mythose qu'il y avait des combinaisons de modifications d'histones qui étaient associées avec certains facteurs mais il est vrai que c'était difficile de prouver en fait il y avait beaucoup de descriptions de ce qu'on voyait on savait bien grâce à la génétique en jouant avec les facteurs qui modifient les histones que ces modifications étaient quand même importantes pour la mémoire cellulaire parce que quand on les perturbait en mutant les facteurs on voyait qu'il y avait parfois des défauts de mémorisation d'un état d'activité et on savait aussi qu'il y avait beaucoup de voilà beaucoup de facteurs donc j'ai presque terminé beaucoup de facteurs qui s'associent à la chromatine des facteurs qui modifient la chromatine des facteurs qui modifient l'ADN par méthylation et qui peuvent changer donc ça c'était très intéressant mais on ne savait pas vraiment si effectivement il y avait une preuve que tous les facteurs tous les changements passaient par ce code d'histone et voilà où nous en sommes en fait encore parce qu'il y a clairement des changements de condensation de la chromatine qu'on voit à différentes échelles au niveau de l'échelle du chromosome comme l'immunofluorescence que je vous avais montré avec certaines marques associées à la chromatine réprimée et d'autres avec la chromatine ouverte et active on peut voir aussi qu'il y a des régions qui ont certaines marques qui peuvent changer d'état et puis les modifications à l'échelle du nucléosome on peut lire les modifications qui sont présentes ensemble dans ces états différents répressions activables ou répressives et totalement activées voilà encore toutes ces modifications qui sont identifiées jusqu'à ce jour donc vous voyez il y a beaucoup donc en combinaison ça sera énorme je ne sais pas ce qui s'est passé avec mon ordinateur excusez-moi voilà et nous savons maintenant beaucoup plus sur les facteurs qui modifient qui mettent en place ces modifications qui s'associent avec ces modifications pas forcément en combinaison et qui peuvent aussi les effacer donc ces modifications peuvent être stables mais peuvent toutes être effacées y compris la méthylation de l'ADN alors j'espère que oui voilà donc on a ce qu'on appelle les writers les facteurs qui mettent en place les readers les facteurs qui lisent et puis les effaceurs de ces différentes modifications et aujourd'hui nous avons vraiment une panoplie de technologies pour vraiment regarder en détail l'épigénome je vais dire et l'organisation trois-dimensionnelle du génome et nous savons maintenant que ici je vous montre encore un gène avec ses séquences régulatrices nous savons maintenant que non seulement la chromatine est compactée au niveau de ses nucléosomes mais il y a aussi une logique ou un ordre dans la manière que les chromosomes sont organisés dans l'espace trois-dimensionnel dans le noyau il y a des domaines de plusieurs centaines de milliers de nucléotides qu'on appelle des domaines topologiques les règles de ces domaines sont juste en train d'être comprises et puis une compaction encore plus importante et qui varie au cours du cycle cellulaire donc nous avons comme je l'ai dit une panoplie de technologies maintenant pour capter les changements de la chromatine l'ouverture la fermeture de la chromatine à l'échelle du nucléosome et puis la manière que le génome est plié en trois dimensions et avec toute cette information on commence juste à déceler peut-être une logique qui pourrait expliquer comment différentes cellules expriment différents gènes et comment c'est propagé donc ici je vous montre simplement une étude qui a été faite il y a plusieurs années où on a regardé les facteurs chromatiniens chez les plantes et chez la drosophile et on a trouvé qu'il y a des facteurs communes c'est-à-dire des combinaisons de modifications et de facteurs associés à la chromatine qu'on peut trouver en commun et puis maintenant on peut regarder de manière encore plus précise comment en trois dimensions la chromatine est pliée et certaines régions s'associent entre elles parfois de manière très très lointaine il y a des régulateurs d'expression des gènes qui peuvent se trouver à des centaines ou des milliers de kilobases d'un gène mais qui arrivent quand même à le trouver et il y a des facteurs qui permettent cette reconnaissance et puis les changements de la chromatine qui facilitent l'expression ou la répression des gènes donc on a des cartes on avait la carte génétique on avait le génome lui-même et maintenant on a des cartes de plus en plus détaillées épigénomiques qui caractérisent les différents types de cellules les différents tissus mais la grande question reste toujours est-ce que tous ces changements sont cause ou conséquence est-ce que les changements de la chromatine sont mis en place sur le génome parce que les facteurs de transcription se sont liés de manière très très spécifique à la séquence de l'ADN et qu'elles ont ramené certaines protéines les modificateurs de la chromatine pour la changer ou est-ce que l'état de la chromatine peut faciliter le recrutement ou la répression enfin l'enlèvement des facteurs de transcription c'est l'œuf et la poule on sait maintenant que les deux peuvent être vrais et que l'état de la chromatine est vraiment important pour qu'une région soit ouverte ou fermée activée ou pas par des facteurs de transcription mais pour vraiment comprendre cette relation entre l'état de la chromatine et la variabilité des phénotypes dont j'ai parlé tout à l'heure il faut deux autres choses il faut l'échelle du temps comment ça change au cours du développement ou dans des tissus quand il y a une exposition à un facteur environnemental et aussi il faut pour le mécanisme il faut des études génétiques donc malheureusement je vais être obligée d'aller assez rapidement juste pour dire que maintenant nous avons des technologies qui nous permettent de regarder vraiment à toutes les échelles de la vie il y a certains événements par exemple la liaison d'un facteur de transcription à l'ADN la réponse transcriptionnelle à ça le changement des marques chromatiniens tout ça ça peut avoir lieu en quelques secondes ou minutes par contre le cycle cellulaire en général c'est une échelle d'heure le développement c'est l'échelle de jours ou des mois et puis la vie bien sûr c'est des années et le vieillissement encore plus mais on peut maintenant vraiment regarder tous ces différents types de changements la méthylation de l'ADN l'organisation de la chromosome non seulement de manière je dirais des photos à chaque étape mais même on peut les tracer dans le temps il y a des technologies maintenant qui permettent de marquer bien sûr dans les systèmes modèles les marques étudier les marques épigénétiques et voir leur lignage leur destin pour essayer de corréler un état d'une cellule que ce soit un état de vieillesse ou un état de stress ou un état normal avec cette combinaison de facteurs et des marques épigénétiques et donc du coup maintenant nous avons beaucoup plus d'informations sur cette différente identité cellulaire où on sait quels sont en fait certains facteurs de la chromatine qui caractérisent et qui sont importants pour ces différences et le côté génétique dont j'ai parlé je vous montre juste un exemple un exemple ici on sait que par exemple les mutations dans certains des métitransferases les modificateurs des histones de certaines modifications la méthylation quand ils sont mutés conduisent à des défauts développementaux ici c'est un syndrome qui s'appelle le Kabuki syndrome et en fait c'est des mutations dans une méthitransferase et dans une déméthylase des histones et là en fait on voit qu'il y a plusieurs types de défauts qui apparaissent dans ces individus les mécanismes exacts ne sont pas connus mais nous savons qu'effectivement ce sont des facteurs épigénétiques qui sont à la base de ça et puis je voulais vous montrer quand même avant de comprendre ça chez l'humain il y avait beaucoup d'études qui ont été faites dans les systèmes modèles et en particulier chez la mouche drosophile où la base de la génétique en lien avec le phénotype a été faite par des gens comme Ed Lewis et Walter Gehring et ici je vous montre une mutation dans un des facteurs polycom qui est importante pour maintenir des états d'activité génique et ces mêmes facteurs ont un impact aussi chez la souris chez les plantes etc. donc c'est pour vous montrer qu'effectivement cette logique du développement peut maintenant être compris encore plus grâce à la compréhension des facteurs épigénétiques je pense que je vais passer je ne vais pas vous parler de ça mais le métabolisme a un lien très très fort avec l'épigénétique je serais ravie d'en parler si vous voulez et je voulais juste terminer en vous parlant de la vieillesse comment avec l'âge en fait nos épigénomes changent et on le savait depuis longtemps je vous avais dit qu'il y a ce changement et en fait on sait maintenant qu'on peut même lire ou savoir quel est l'âge juste en regardant l'horloge épigénétique il y a même des boîtes qui ont été montées qui peuvent vous dire quel âge vous avez comme si vous n'avez pas votre acte de naissance mais bon c'est pas grave mais bon c'est aussi parce que si on fume si on est exposé à certaines choses on voit qu'il y a un vieillissement peut-être plus avancé mais en tout cas c'est un outil très intéressant on appelle ça un biomarqueur mais est-ce que c'est aussi quelque chose qui est un indicateur du processus de vieillissement et ça c'est quelque chose qui est bien sûr très intéressant aux scientifiques pour les scientifiques et les médecins aussi est-ce que finalement les changements épigénétiques qui apparaissent avec l'âge peuvent contribuer à des défauts et en particulier par exemple les défauts dans le génome la réparation du génome la stabilité du génome est-ce que finalement si les changements épigénétiques apparaissent avec l'âge notre génome devient instable et la raison pour laquelle les gens pensent ça c'est parce que très souvent ces changements épigénétiques de méthylation d'ADN sont associés avec la partie du génome qui est non codon que Jean avait évoqué parfois on appelle ça la partie poubelle du génome moi je n'aime pas ce terme mais en tout cas la partie répétée et ces répétitions dans le génome en fait c'est des éléments transposables qui peuvent bouger en général ils dorment ils ne peuvent plus bouger mais ils peuvent bouger quand même et donc ils génèrent beaucoup de diversité mais dans un individu ils peuvent quand ils sont méthylés ils sont dormants mais s'ils deviennent déméthylés une hypothèse c'est qu'en fait s'ils peuvent se réactiver ils peuvent générer une instabilité génétique ou génomique et donc on peut voir apparaître avec l'âge dans nos organes et puis dans certains tissus des changements qui sont liés peut-être à cette évolution épigénétique et la grande question bien sûr c'est que si c'est épigénétique on peut le reverser je vous avais dit ça tout à l'heure il y a donc des molécules il y a des épidrogues qui peuvent être utilisées pour changer les épigénomes ça on le sait c'est comme ça en fait qu'on a réalisé que les facteurs épigénétiques sont importants dans l'héritabilité et donc il y a beaucoup d'espoir pour imaginer que peut-être avec certains facteurs ou certaines molécules épigénétiques on pourrait réjuvener nos cellules donc je passe toutes les différentes marques qui pourraient être les cibles d'intervention mais vous avez peut-être entendu il y a des instituts entiers qui ont été montés maintenant pour mieux comprendre le vieillissement et comment les changements épigénétiques pourraient jouer un rôle et donc être reversés l'élixir voilà donc je termine par aujourd'hui et est-ce qu'on a décodé quelque chose avec l'épigénétique la réponse est peut-être on commence et pour moi la chose la plus excitante peut-être aujourd'hui c'est la capacité que nous avons de lire les cellules une par une parce que on peut maintenant isoler les cellules et regarder non seulement le jeune homme mais aussi leur ARN les facteurs épigénétiques les changements donc c'est vraiment une nouvelle ère que nous vivons parce qu'on commence à avoir une réelle compréhension de l'identité cellulaire sur la base de sa signature moléculaire donc voilà il y a des on appelle ça des cartes des atlas de l'humain il y en a déjà de plusieurs organismes au début c'était les ARN aujourd'hui maintenant c'est des multiomiques donc on peut trouver les cellules de tout type même très peu de cellules et regarder avec les techniques les technologies dont j'ai parlé la manière que le génome est plié les marques de la chromatine on peut aller dans un individu sain ou malade et regarder cellule par cellule dans un organe qu'est-ce qui se passe et dans le contexte des maladies bien sûr ça c'est très important comment le phénotype de la cellule change dans un tissu qui est malade et donc ça ça donne beaucoup d'espoir et nous avons maintenant aussi la capacité de regarder où cette cellule est et la visualiser et l'identifier in vivo ou quasiment et donc ça c'est la dernière diapo que je voulais montrer en fait c'est des atlas spatiaux et ohmiques on peut par exemple ici je vous montre une rétine il y a une cellule dans cette rétine qu'on va étudier on peut la détecter grâce à des marqueurs de son ARN donc on peut voir où elle est parce que si on prend toute la rétine vous imaginez c'est des milliers de cellules mais là on peut identifier cette cellule et aller regarder exactement quels sont les gènes qui sont exprimés et on espère pouvoir regarder aussi son état épigénétique donc c'est des technologies qui sont très très puissantes pour comprendre comment on développe mais aussi qu'est-ce qui se passe dans les maladies comme le cancer l'hétérogénéité qu'on trouve dans les tumeurs on peut le suivre maintenant d'une manière très très fine donc là je vais arrêter voilà pour vous dire qu'effectivement avec ces nouveaux outils nous pouvons regarder de manière très précise l'hétérogénéité des phénotypes des cellules au sein d'un individu ou entre individus aussi et comprendre qu'est-ce qui est dû à un changement environnemental ou à un changement qui est intrinsèque ou qui est peut-être dû à un changement une mutation qui peut donner lieu à une maladie et donc cette variation phénotypique en fait c'est la base de tout la biodiversité que nous avons et sur notre planète c'est ça c'est pas seulement les gènes et le génome c'est aussi pourquoi les gènes sont exprimés de manière différente et même parfois dans la même cellule on peut trouver une expression variable donc si on veut vraiment comprendre la biodiversité il faut qu'on comprenne cette variation phénotypique et pour moi il faut qu'on comprenne aussi les mécanismes épigénétiques donc est-ce qu'on a un code épigénétique encore je dirais que non mais est-ce qu'on a l'espoir qu'un jour il y aura un code épigénétique je dirais que probablement oui voilà et l'idée c'est que un jour grâce à ce type de technologie on pourrait réellement avoir une médecine personnalisée parce qu'avec très peu de cellules on peut suivre quel est l'état de quelqu'un de manière très précise moléculairement et avec ça je vais terminer et je vous remercie merci Sous-titrage FR ?